Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bon, petit retour de course comme vous pouvez le voir, t'y piti hein, t'y piti, je vais essayer de vous poser là et on va pas poser deux minutes ensemble hein, parce que l'homme, le mâle, l'alpha a faim, en même temps il est 13h41, c'est vrai que tu peux avoir faim. Alors, pour ce retour de course, nous avons pris, on va attaquer par ce sens là, j'ai repris deux courgettes avec un poireau, nous avons des carottes au frigidaire et on a des pommes de terre là-bas, donc ça veut dire quoi ? Si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment et vous êtes assidus, oui, oui, ça veut dire quoi ? Ça annonce l'entrée des soupasses, puisque moi les soupasses c'est toute ma vie les soupasses. Hein ? T'es content ? Ah ouais, je sens, je sens, il fait chaud un peu la maison, je sens que tu es très content, t'es content hein, voilà. Donc petite soupasse de prévue pour demain soir, mais avec un poulet à l'ail, donc en vrai ça va, mais petite soupe de légumes en entrée. J'ai repris de la mâche roquette pour ce soir, puisque j'ai fait des lagalais, des lagagnes, des lasagnes, des légumes maison, maison. J'ai repris du bruyère, forcément qui dit lasagne dit parmesan. J'ai pris des gnocchis à poêler, comme ça tout pratique pour ma maman pour ce week-end. J'ai pris des miniskirs, alors ça, c'est à emmener à l'hôtel à Lyon, on y va de nuit. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un matin, hashtag le samedi matin, où à mon avis, on n'ira pas profiter du petit-déj, puisque notre ambition c'est juste de dormir, voilà, juste de dormir, pas de mettre de réveil, et dormir. Donc du coup, on va louper le petit-déj, mais moi je vais emmener de quoi me faire un petit-déj quand même, assez simple, puisqu'il y a quand même le semi derrière. Donc je prends ça, des petits skirs comme ça, j'aurais pu prendre des mini fromages blancs, mais j'ai envie de me faire un kiff et prendre du skir. Parce que vous savez que quand vous prenez des fromages blancs classiques, il y a autant les mites de protéines que dans le skir, sur certains modèles. Donc voilà, les skirs, ils vont le vendre quand même à un chouïa plus cher. Mais c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est bon le skir, on dirait du fromage blanc frais, enfin, c'est vrai que j'aime bien. Bref, j'ai pris des petits suisses pour terminer la semaine pour les enfants. du... Pourquoi ? Il est où mon jambon à moi ? Elle dit qu'il n'y avait pas de manquants là, madame ? Il manque deux blancs de poulet. Si je vais vérifier s'il y a, vu que tu t'arrêtes vers Coranon, tu les récupères. Oui, je peux m'arrêter à 19h, à 18h. Oui, mais bon. Tu les appelles ? Oui, j'ai toujours un truc. Il y en a trop en vie en plus. Tu as appris un sac ? Non, je ne crois pas. Bon, ben voilà, du... Du jambon de Paris, moins 25% de sel. Voilà. J'ai pris des esprits, comme ça, pour les deux pauvres matins qui restent. J'ai pris Alpro Nature, comme ça. Ça, c'est parce qu'il y a pas mal de recettes où il faut que je prenne du lait d'amande non sucré pour moi. Et à chaque fois, je n'en ai pas. Donc là, je n'en ai pas de prévu pour cette semaine. Mais tant que j'ai pensé, pour une fois, j'ai pris du Alpro sans sud, amandes grillées. J'ai repris un petit tout de jus de pomme, comme ça, pour le week-end. Là, il y avait acheté le deuxième à moins 50%. J'ai pris des coquillettes, 3 minutes. J'achète rarement des pommes. Donc là, il y a deux paquets. J'ai acheté du Cotet Cheese. Ça faisait un moment que je n'en ai pas acheté. J'adore ça pour mettre sur les wasaps, pour manger avec de la tomate et tout, pour mélanger à plein de trucs. J'adore le Cotet Cheese. On n'en trouve pas partout de chez Danone. Là, j'aime trop, trop, trop. J'ai repris une briquette, comme ça, de prise de pâturage. J'ai pris du lair d'amare léger. Ça, c'est pour moi. J'adore. C'est mon truc. Je mange ça avec... Je mange beaucoup salé en ce moment. Je suis plus attirée par le salé le matin et tout. Et en vrai, ça me tient après le reste de la journée. Donc, ça me va très bien. J'ai pris un gros pot de skir puisque là, par contre, il n'y avait pas de fromage blanc. 0%. Donc, j'ai pris un gros truc de skir. Ensuite, j'ai pris des cordons bleus pour que ma maman fasse ça ce week-end avec soit un petit pois carotte ou un haricot verre. Voilà. Au choix, elle verra ce qu'elle veut faire. Pour demain soir, comme je vous disais, on a prévu un poulet à l'ail. Donc, j'ai pris du filet de poulet à l'ail pour Vincent et moi. et je vois que ça clignote. Il me dit, change ta batterie. On change. Je crois que j'ai changé de plan. Donc, du coup, j'ai pris. Non, je suis un peu bon. C'est pas grave. Du filet de poulet comme ça, classicasse pour faire le poulet à l'ail pour Vincent et moi et pour les enfants, pour leur faire plaisir. Plus Léonie, je pense. Ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Il y avait une promo. Je lui ai pris des petites ailes comme ça au barbecue. Elle aime bien. Ensuite, j'ai repris du riz parce qu'on n'en avait pas. Je les ai pris en sachet. J'ai pris du riz long en grain comme ça. En fait, pour tout vous avouer, limite, j'ai envie de m'emmener un sachet pour le semis de lion parce que vu qu'on a une bouilloire dans le... Hein ? Normalement. Je me suis dit peut-être que pour le midi ou autre, ça aurait été bien comme ça que j'ai du riz. Donc, je vais en avoir un sachet. Ça ne coûte rien. En vrai, vous mettez de l'eau bouillante. Si je mets de l'eau bouillante et que je touille, ça va le cuire ? Je crois. Parce que j'ai regardé tout à l'heure quand je suis allée à Inter pour récupérer les choses qui manquaient sur le drive. Il y avait plein de sachets. Genre, j'ai des sachets comme ça. Vous voyez ? À la base, j'avais... Mais il faut un micro-ondes. Il faut que ce soit une ébullition pendant 7 minutes. Donc, ça ne fera rien. C'était une mauvaise idée. Normalement, c'est une mauvaise idée, c'est vrai. Tu sais que je n'en ai jamais mangé du Benz. Donc, le Benz, là, original. Genre la marque. Le vrai riz de marque. En ce cas, on ne va avoir aucune dif. Voilà. Écoutez. Du riz, du riz, du riz. J'ai repris des petits croûtons à l'ail. Alors, ça, c'est le mal. Quand vous mangez des soupes, si vous rajoutez du Kiri, qu'est-ce qu'il y a des fois dans le soupe, dans la soupe, on rajoute les croûtons, du gruyère, du Babybel, tous les fromages qui se font fondre comme ça, vous savez que votre soupe, elle est moins équilibrée quand même. Parce que du coup, il y en a qui disent oui, je ne mange que de la soupe, mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Alors, de bouffer de la soupe avec un million de croûtons, pas ouf. Mais on ne va pas se mentir. Une soupe sans croûtons à l'ail. Hein ? Voilà. J'ai l'avis, vous n'avez. J'ai l'avis. J'ai repris de la verveine. Je n'en ai pas trouvé de marque. Je voulais prendre un bon thé à la verveine, genre un bon marque de thé, genre Lepton, machin. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc du coup, j'ai repris parce que, en ce moment, je suis sur la camomille. À même, je suis sur tous les soirs. J'adore boire ma petite verveine ou ma petite camomille. La camomille, je suis moins fan que la verveine. Mais genre, je prends ça là. Mais c'est la même marque. C'est la marque interne. Je prends ça, je mets un peu de miel dedans et j'aime trop. C'est mon rituel. J'aime trop, trop, trop. Et du coup, là, j'ai repris mes verveines. J'espère qu'elles vont être bonnes, celles-là. J'aime trop la verveine. Je ne sais plus si c'était cette marque-là que j'avais prise la dernière fois. On verra. On verra. On ne se fait pas de plein sur la comète, mais j'ai acheté de la verveine que j'ai déjà rengi. Voilà, je suis comme ça. Je me suis arrêtée à l'inter tout à l'heure comme je vous l'ai dit pour les petits manquants et je suis tombée du coup devant le rayon miel et j'ai repris du miel d'acacia. J'avais goûté celui de... Je ne sais pas donner ça. J'avais goûté celui de Grandfray qui était très, très bon. Mais en vrai, j'aime bien quand même prendre une bonne marque. Voilà, donc j'espère qu'il va être très bon. Je ne le connais pas celui-là. Miel d'apiculteur. Domaine Saint-Georges. Il y a une belle petite abeille là. Vous avez vu ? Il est beau. Bref, donc du coup, j'ai repris ça. J'ai fait le plein d'épices aussi parce qu'on ne va pas se mentir, mais t'as en manque d'épices. J'ai pris Oregon, la nette herbe de province. J'ai repris des petits oiseaux légers. La léger, les légers. De toute façon, il n'y a plus. Authentique. Je suis allée en boutique. Donc je suis allée en inter tout à l'heure. Je suis passée dans le rayon oiseaux et ils étaient les Authentique. Donc je ne comprends pas pourquoi vous... Enfin, je vous vois les madames avec vos petits chariots à mettre les trucs dedans. Pourquoi vous ne m'avez pas pris mon Authentique ? Pourquoi ? C'est léger là. Ce n'est pas marqué Authentique. Bref, on les aime, mais bon. Je sais que... Incroyable. Incroyable. Ça c'est... Ensuite, j'ai pris du 100% mi. Léonie, elle m'a dit j'aimerais bien que tu rachètes du pain de mi qui soit blanc et sans croûte. Je crois qu'elle en a marre de bouffer du complet. Alors que c'est tellement meilleur pour la santé. Donc pour une fois, je leur ai repris du 100% mi d'Aris, son préf. Il y avait une promo. Moins 50 sur le deuxième. Voilà. Léonie sera contente. Tac, tac, tac. Elle mangera ça. Voilà. Que dire de plus ? Le pain de mi blanc. Voilà. Ensuite, j'ai repris du café classique marque... marque pâturage, la base, la lingette du cucu. J'ai pris des biscuits. Donc c'est pareil, c'est pour finir la fin de semaine et vu que mon frère sera avec ma mère ce week-end, c'est l'histoire d'avoir de 2-3 biscuits. Donc j'ai pris vraiment le plus classique au monde, des biscuits comme ça, tablettes, j'en ai pris 2. J'ai pris des cookies comme ça par 12, impeccable. Et j'ai pris une petite boîte de céréales avec des trucs collés dedans comme ça. Et voilà. Et alors là, petite nouveauté, je ne savais même pas que ça existait. Je regardais du coup les dentifrices. Moi, j'aime bien prendre le Helmex comme dentifrice pour les enfants puisqu'il est large au niveau du choix d'âge. Il est de 0 à 7 ans et plus, je crois, celui que je prends donc il est pas mal. Léonie, elle bascule sur nous de temps en temps donc voilà. Mais du coup, il est bien pour bébé Raph et il est bien pour ma vie. Et il a du fluor donc j'aime bien. Et là, en fait, quand j'ai regardé les dentifrices, il n'y avait plus mon Helmex. Moi, je me suis dit il n'y a plus l'Helmex et je suis tombée sur ça. Non mais je me suis fait avoir comme une bleue. Bon, c'est de 0 à 5 ans. C'est un dentifrice en pompe. Comme ça. Incroyable. Incroyable. Vous avez une pompe. Alors, est-ce qu'après, il faut acheter des recharges conçues pour nettoyer et protéger un goût fraise ? Bon, il y a du fluor parce qu'il faut du fluor. Doux, vegan. Et c'est l'équivalent de 3 tubes en une pompe. Ah oui, mais après, il faut acheter des tubes. Ah ouais ! Il faut acheter les tubes de cette marque-là. C'est signal, quoi, en gros. Et après, du coup, vous pouvez recharger dedans. Je crois. Incroyable. Vous pouvez te voir. Oh, c'est trop mignon dedans. Il y a un petit bonhomme, là. Trop bien. Ah ouais, d'accord. Et du coup, vous mettez ça dedans. Et en vrai, moi, mes vis, c'est souvent qui viennent me voir, je n'arrive pas à refermer le machin. Là, je me dis, un tube, ils mettent dessus, comme ça, il y en a moins après. Tu vois, un truc, ça suffit. On va voir si ça peut être pas mal. Après, le petit packaging est quand même plutôt mignon. Eh bien, écoutez, je ne suis pas mécontent mon affaire. Tu as vu, mec ? Ce que j'ai pris ? Oui. T'as un dentifrice en pompe. Pour les enfants, ça peut être pas mal. c'est quand même pas donné. C'est presque 5 balles le truc. Mais vous avez l'équivalent de 3 dentifrices dedans. Donc, avoir, avoir, avoir. Ensuite, je vous embarque. Au niveau fruits et légumes, oui, je sais. Je sais, ça fait très très beau. Très très beau, ce petit panier à fruits. Nous avons repris des pop, des oranges à jus et juste des bananes. Voilà, ça suffit. Comme d'hab, petit auvergnat de la volvique. Et j'ai pris de la morocou. J'aime beaucoup la morocou. Elle est pas mal aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans un nouveau retour de course pour nous qui sera sûrement lundi prochain parce que je vais refaire un drive pour lundi. Là, c'était vraiment une petite course, une petite course d'appoint pour la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501